Les inquiétudes du prince Harry concernant sa sécurité au Royaume-Uni ont suscité des questions sur sa participation prévue au jeu Invictus alors qu'un rédacteur en chef royal se demandait s'il demanderait également au gouvernement néerlandais une protection policière rémunérée. Le rédacteur en chef royal d'ITV, Chris Schipp, a examiné les problèmes de sécurité impliquant le prince Harry qui l'empêche de se rendre au Royaume-Uni et a noté que le duc de Sussex pourrait avoir des problèmes similaires dans un proche avenir. Harry devrait se rendre aux Pays-Bas dans quelques mois pour assister au jeu Invictus et devrait également faire une escale au Royaume-Uni pendant le voyage. Mais M. Schipp a fait remarquer que le problème de sécurité au Royaume-Uni pouvait facilement s'appliquer aux Pays-Bas également et voulait savoir où était la ligne pour les problèmes de sécurité de Harry. S'exprimant sur le podcast Royal Rotady TV, M. Schipp et la productrice Lizzie Robinson ont évoqué les problèmes de sécurité de Harry au Royaume-Uni. Mme Robinson a expliqué le contexte et a déclaré, pendant, le dévoilement de la statue de la princesse Diana, lorsqu'il était ici, il a assisté à un événement caritatif. Et il dit que sa sécurité a été compromise en raison de l'absence de protection policière alors qu'il quittait un événement caritatif. M. Schipp a réfléchi à l'histoire mais c'est demandé ce qui arriverait à Harry pour les prochains jeux Invictus. Il a ajouté, parce que, le prince Harry, affirme que la police britannique aura accès aux renseignements et au genre de choses que sa sécurité américaine financée par le secteur privé n'aura pas. Mais encore une fois, ne pourriez-vous pas dire cela à propos du moment où il se rend aux Pays-Bas pour les jeux Invictus ? Va-t-il apporter sa propre sécurité ou va-t-il demander au gouvernement néerlandais de payer sa sécurité pour qu'il les rembourse ? Mme Robinson a fait remarquer, je veux dire, où trace-t-il la ligne ? Elle a ajouté que jusqu'à ce que la situation de sécurité soit résolue, il est peu probable que Harry ou Meghan se rendent au Royaume-Uni. Harry a lancé un contrôle judiciaire contre le ministère de l'Intérieur après que sa demande de paiement pour la protection de la police a été rejetée. Le représentant légal du duc de Sussex avertit que lui et sa famille ont été ciblés par des groupes et qu'ils craignent pour leur sécurité s'ils se rendent au Royaume-Uni. Harry a demandé une protection policière qui lui donnerait également accès à des renseignements pour protéger sa famille, mais cela a été refusé. Le duc devrait se rendre au Royaume-Uni à l'approche du lancement des Jeux Inovictus à la Haie, aux Pays-Bas, qui doit commencer le 16 avril. Le service commémoratif du prince Philippe devrait avoir lieu à cette époque, l'épouse royale étant décédée le 9 avril. L'ancien officier de la protection royale, Ken Wharf, a noté que Harry avait une option à sa disposition pour éviter la publicité sur ses problèmes de sécurité. S'exprimant sur Palace Confidential, M. Wharf a expliqué que le duc de Sussex avait toujours des contacts au palais de Buckingham qui pourrait lui organiser un officier de liaison. L'officier pourrait agir en tant que médiateur entre le prince Harry et le détail de la sécurité royale au sens large. Il a ajouté, maintenant, si cela se produisait, nous ne discuterions probablement pas maintenant car cela aurait été en place et tout aurait fonctionné. Mais pour faire cette demande dans un délai relativement court et sans aucun avertissement, vous savez, menacer cette action en justice, je pense, c'est embrouillé si je suis honnête. L'expert royal Ray Fidel Manku a déclaré à GB News que Harry pourrait apprendre des princesses génie et béatrices qui ont leur propre sécurité privée. Il a expliqué, s'il y avait un risque réel pour la sécurité du prince Harry, nos services de renseignement prendraient bien sûr des mesures. Nous devons nous en souvenir et ils ne vont pas simplement laisser ces informations ne pas passer inaperçues. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous attendre à ce que Scotland Yard prenne les mesures nécessaires. Les princesses génie et béatrices, embauchent d'anciens agents de la protection royale qui sont extrêmement compétents et ont beaucoup d'histoires dans ce domaine et ils ont également une habilitation de sécurité dans les palais royaux. Et si le prince Harry parle très bien à Béatrice et Eugénie, peut-être qu'il pourra emprunter leurs agents de protection quand il sera dans le pays. Et bien sûr, nous ne parlons que des occasions où il n'est pas dans un environnement royal, car si Harry est ici, rendant visite à sa famille, vous obtiendrez, bien sûr, la même protection qu'il obtienne en vertu d'être dans le même endroit.